Bonjour les boucles stratèges, Daniel alias Steinpilz0104 temps, la deuxième vidéo pour la série des principes de base pour l'analyse de jeu avec HM2. Je vous rappelle la série rapidement, c'est une analyse de base à l'aide de HM2 où on analyse pendant le jeu son jeu et on analyse ensuite après le jeu son jeu et le jeu des adversaires. Donc, concrètement, le but c'est une introduction au travail du HM2, définition des stats les plus importants, base pour une soft school 1 et pour travail avancé. Avec ça, vous devriez être en état de faire des analyses, de bien vous placer et de bien vous positionner pour le jeu et vous puissiez jouer de manière que vous devenez gagnant. Ce qui est important à savoir, je ne fais pas des concepts avancés, il y en a d'autres qui font ça, parce que c'est vraiment, on se base sur les micro-limites, le full ring, la NL2, NL5, full ring, des tables à 9 fois 10 joueurs. Alors, la vidéo qu'on a ici, la première vidéo avec les remarques préliminaires et la définition des stats, je pense que vous l'avez vu. Et maintenant, il s'agit de définir la suite, donc vous voyez tout l'ensemble de la vidéo, les valeurs caractéristiques des statistiques de base, la définition du jeu contre les adversaires qu'on a estimés ici, ensuite on va dans une vidéo voir l'analyse de son jeu personnel, report à utiliser dans le chème 2, et ensuite l'analyse des adversaires. Concrètement, cette vidéo traite les valeurs caractéristiques des statistiques de base, on va définir la typologie des joueurs avec leur éventail correspondant et l'estimation des adversaires, savoir qu'est-ce qu'ils jouent, et ensuite on définit le jeu contre ses adversaires estimés. Premier thème qu'on traite dans cette vidéo, la typologie des joueurs. Comme introduction, j'aimerais vous mentionner la référence, c'est une vidéo que vous avez ici, c'est une vidéo définissant les types de joueurs, qui est aussi mentionné dans l'article stratégique BSS que vous avez ici, les 8 types de joueurs, comment leur prendre leur argent. Donc ici vous avez les informations de base dont je me base pour faire cette vidéo, cette vidéo met cependant l'accent sur Hold'em Manager. On fait une différenciation Preflop, où on regardera le nombre de mains jouées par le VPIP, la proportion d'argent qu'on met dans le pot, volontairement, l'agressivité, la proportion où on relance, et le vol de blind, steal, fold, steal, en plus les 3 bêtes. La différenciation Postflop, on la regarde avec le facteur d'agression, l'agressivité, on regarde là, la weakness, la faiblesse du joueur, par exemple dans Fold sur Contibet, et la Calling Station, c'est-à-dire en principe la quantité de fois que l'adversaire regarde, veut revoir le flop, l'abattage. Ici, petite démonstration pour que vous sachiez où trouver toutes ces pop-ups que je vous montrerai, parce que quand on regarde ici les statistiques, on voit des statistiques, par exemple VPIP 18, PFR 9, le steal, Contibet, tout ça, mais il faut aller des fois dans le détail quand on veut faire prendre des décisions comme il faut. Donc, si je passe sur le 18, j'ai un tableau avec 18, et j'ai tous les VPIP qui sont en gras. Sur le 9, j'ai le PFR, qui est en gras. Dans le steal, j'ai le tableau steal. Dans le tableau 3 bêtes, j'ai de nouveau un tableau général, c'est à la cinquième ligne, vous voyez 3 bêtes. Ici, vous avez 3 bêtes, vous avez 3 bêtes aussi dans cette graphe, vous avez les taux de 3 bêtes. Le facteur d'agressivité, avec le facteur d'agression, encore en gauche, et le one to showdown qu'on n'utilisera pas directement. Donc ça, comme information de base sur les pop-ups que je vous ai montré ensuite. Le premier type de joueur qu'on regarde, c'est le ROC. 18, ça peut être 9, 7, ça peut être 8, 6. Plus les valeurs sont basses, plus l'éventail est bas. Il ne joue vraiment que ses pré-hommes, que ses meilleures mains. Donc il relance 8%, et si maintenant, pardon, on va vite enlever ça, si maintenant on met ces 8%, pour avoir une valeur, vous faites 8% et vous avez, dans la touche tabulateur, vous avez l'information, en pressant sur ce graphe ici, vous voyez que ces 8% sont ici. Mais que ces 8%, c'est 8,3%, on voit 1,3. Si maintenant j'enlève celui-là, j'enlève, par exemple, celui-là, ça descend 7,69, mais je rajoute ici, par exemple, si je joue ça, j'enlève 8,60. Donc vous voyez ici, la proposition qu'il a faite, c'est une proposition générale, mais chaque joueur joue en son jeu, et ses idées, il faut savoir que ça tourne autour de cet éventail, quand on joue ici. Ce qui est important dans ce cas, observer la répartition sur la position du pop-up scélérif, et irrégulière. Ça vous donne une information primordiale, c'est savoir si le joueur joue en fonction de la position. Ici, on a un exemple typique, on a, en première position, il joue 17%, en moyenne position, 14%, cut-off 10%, bouton de nouveau 20%, small bind, il joue pratiquement, il joue rien du tout, et big blind, il a joué 6%. Si maintenant je regarde ça, puis on rallonge maintenant ça, on est à 17%, on voit que tout d'un coup, en première position, il joue des mains absolument mauvaises pour cette position, puisqu'il a toujours des joueurs derrière. Donc, ça vous permet aussi, en sachant qu'un joueur de ce type-là, joue tellement de cartes en première position, d'éventuellement, ne pas seulement le 3-bet avec As, As et Roi, Roi, mais éventuellement, et Roi, As, Roi, mais éventuellement, de faire des 3-bet plus élevés, ou alors, de faire des calls, pour l'avoir au contour, en étant en position, par exemple, au cut-off ou au bouton. Ce qui est important à savoir, c'est que s'il call avec 2%, je reviens maintenant à notre équilibre ici, si maintenant je reprends, si maintenant je mets ici 10,2, et je, on va mettre ça à 8, ici, on va mettre ça environ à 10, on voit qu'il call, selon équilibre, avec ses cartes ici, que ce soit As 9, Dame 10, ou autre carte, ça c'est pas important, il peut très bien coller avec ça, et si on fait toutes les petites cartes, on voit qu'on a 2,7%, ce sont des combinations, par exemple, 7,7, il y en a 6, vous voyez ce petit chiffre que vous avez là, vous avez chaque fois 6 combinaisons, qui font qu'il y a 36 mains, qui call, ça fait 2,71%, il se peut très bien que la personne ici, qu'on a ici, call, avec que ses petites paires, pour aviser les brûlants, donc si on voit la différence ici, en moyenne position, il colle, au bouton, il aime coller, et autrement pas, donc ici, il joue de manière relativement irrégulière, et là, maintenant, je reviens sur ces chiffres, que vous avez là, ce que j'avais dit déjà, dans la première vidéo, c'est le nombre de mains, on a sur 12 mains, 17%, c'est éventuellement pas représentatif, sachez simplement, en ayant des pop-up, si vous avez 11%, ça vous donne, vous avez beaucoup de mains, on a quelque chose comme 300 mains ici, mais on a, sur première position, sur 12 cas, il a relancé, il a relancé 17 fois, ça sera dans le PFR, donc ça, éventuellement, c'est pas représentatif, donc prenez ces chiffres avec prudence, 22, 9%, c'est déjà mieux, 21, 10, 10, puis on voit qu'il y a une irrégularité, donc à mon avis, ce rock, il joue vraiment, il joue, normalement c'est bonne main, mais il joue relativement, pas de manière consécutive, et éventuellement, un joueur plutôt à caractériser, comme faible, donc vous voyez, avec toutes ces informations, qu'on peut faire pendant les temps morts, parce qu'on joue pas, on peut faire ressortir, beaucoup d'informations, sur les adversaires, l'anite, c'est en principe comme un rock, mais c'est quelqu'un qui sait jouer, c'est à dire, il sait jouer pre-flop, il se base sur la starting end chart, ici j'ai beaucoup plus de simplings, j'ai plus de 1000 mains ici, donc on voit qu'il a un 13-11 ici, on voit qu'en première position, il joue que 4%, en moyenne position, il joue 8%, et au cutoff et au bouton, il joue 20-16%, à mon avis, au bouton, il joue pas assez, et small blind, il joue peu, big blind un peu plus, donc à mon avis, la proportion, elle va dans la direction d'un joueur, qui joue sur la starting end chart, mais il a quelques scrupules, ici derrière, à jouer dans le bouton, de jouer sa position, vous voyez aussi, 4%, ça veut dire, sur 51 cas, il a joué que 4%, c'est-à-dire en principe, deux mains, donc deux mains, c'est vraiment tous ses premiums, la même chose ici, 8 sur 87, c'est 10% de ses mains, c'est moins de 10% de ses mains, on a vu avant ce que tournait, dans l'équilibre, les 8%, donc s'il relance, s'il relance 8%, il joue ça, donc vous savez très bien qu'il a de bonnes mains, alors c'est éventuellement tout au plus le type qu'il faut traper, avec un brelan, qu'autre chose, ici on voit qu'il relance au cutoff relativement beaucoup, et au bouton il colle un petit peu plus, il colle beaucoup au big blind, donc ici il fait beaucoup de colle, c'est là qu'on voit vraiment la différence, où il se joue, il a déjà investi, c'est-à-dire qu'il n'aime pas tellement abandonner la main, une fois qu'il a investi, qu'il a une main potable, genre Dame Valet Suité par exemple, ou une petite paire, ce sont des cartes qu'il aime continuer à jouer, pour voir ce qu'il en est, donc ça c'est la nit, maintenant le tag, tag agressif, c'est la personne qui normalement sait jouer, qui joue vraiment selon la starting end chart, et puis qui sait jouer aussi après, ces statistiques qui disent que c'est tag, c'est simplement des statistiques moyennes, on voit ici par exemple, qu'il joue en première position 13, 14 en moyenne position, 4 au fin 2, au bouton que 18, je dis que 18, parce qu'au bouton on peut jouer plus, à mon avis il joue un peu trop, en première position, et en moyenne position, ici j'attendrai plus un 8, un 8 et ici une 10, 12, par contre, au cutoff 22, 25 c'est en ordre, et au bouton, c'est là normalement, dans les environs de 30, ce qui donne aussi, à la fin de compte 17%, il joue au small blind 17%, ça c'est encore relativement en ordre, et au big blind, à mon avis on peut aussi jouer plus, là on voit aussi la relatation de call, il relance en première, en moyenne position, au cutoff, pratiquement tout le temps, même au bouton, où il pourrait caller plus, parce qu'on peut trapper, d'une part, on peut faire des calls, au jeu, en fonction de la tightness, des joueurs qui ont joué avant, qui suivent seulement, s'ils font fit ou fold, c'est à dire, si par exemple quelqu'un relance, en première position avec As-Dame, et il y a un flop de 4, 8, 9, avec toutes les couleurs, si maintenant il fait un check, ou il fait une quantibette, éventuellement vous pouvez l'avoir, même en n'ayant pas de cartes, qui le battent, donc ça c'est des techniques post-flop, dont je ne vais pas m'étaler ici, on en reviendra plus tard, donc vous voyez ici un peu le tag, le tag il a environ 16, environ 14, jusqu'à 18, 19, et puis ici jusqu'à 14, jusqu'à 15, 16 en fonction de ses relations, la relation en tout cas, est importante, juste pour information, si maintenant on reprend maintenant, ces 16%, on va faire ça autrement, si maintenant je prends ces 14% de relance, on voit sur le tableau, beaucoup plus de relance, il peut en passer pendant très bien, aussi jouer comme ça, vous ne savez pas ça, d'office, on voit tout de suite, on est aussi à 14% et on a d'autres cartes, il peut éventuellement même rajouter, là on a toujours quelque chose, on a 15% ici, si on enlève ça, on est à 15%, donc on peut voir, discuter, ça c'est toujours relatif, ça dépend, et là déjà, une remarque très importante, ça ce sont des statistiques, toutes les notes, chaque fois que vous allez au showdown, vous allez à l'abattage, et vous voyez qu'il a fait une relance, et vous voyez avec quelle carte il a relancé, ça vous donne une information, de savoir avec quel éventail, il a relancé, il a par exemple relancé avec ce 4x4, il a touché un brelan, par hasard, ça peut arriver aussi, quand on relance au premier, ça vous donne une information très importante, il a tendance à relancer en première position, ces petites paires, voilà pour le tag, ensuite, pour le lag, loose agressif, il a des statistiques, des informations, genre 25-20, comme on a ici, c'est 26-21, comme on a dans l'exemple, c'est 26-24, c'est 22, c'est 24-20, 22-20, ça dépend, c'est à vous de voir s'il est vraiment loose agressif, là on voit aussi, c'est un joueur, qui joue de manière preflop, très compétente, il est loose, il a relativement, les 16% qu'on a vu avant, il relance 16%, il relance 20% moyenne position, il relance 19% au cutoff, et 32% au bouton, donc on le voit, plus il a un relativement bon sentiment de sa position, parce qu'il réduit sa relance au small blind, et au big blind aussi, là on voit aussi, que la grande différence qu'il a entre, l'argent qu'il met dans le pot, et la relance de 5%, elle est due surtout au big blind, où il aime coller, il n'aime pas prendre des risques, pour relancer, du genre 3-bet, et autre chose, le taux de 3-bet, on en reviendra après, ici relativement élevé, et on voit que les 3-bet, il ne les fait pas dans le big blind, mais il les fait, il les fait aussi big blind, mais plus encore au bouton, et au small blind, c'est des informations dans le pop-up, que vous avez dans la position, et ce loose, là où il est agressif, c'est maintenant, on regarde, les 32% de relance, je vais enlever ça, et on va mettre 32% de relance, c'est beaucoup de cartes, donc si vous avez quelqu'un, qui relance 32% au bouton, et vous voulez l'attraper pour 7, vous avez par exemple le 7-7, il faut être conscient, qu'il ne va pas vous suivre souvent, donc la relation des 15 fois, les stacks ne fonctionnent pas, à ce niveau-là, c'est pour ça qu'un bouton très loose, il faut le contrer de manière différente, par exemple par 3-bet, ou éventuellement folder une petite paire, pour ne pas prendre de risque, ça dépend aussi de votre comportement général, donc un lag, c'est quelqu'un qui, prix flop, ouvre relativement beaucoup, et a des statistiques relativement élevées, ensuite on a le maniaque, alors le maniaque, j'ai mis des valeurs ici, 45-25, 50-40, j'ai déjà vu des maniaques genre 60-50, vous avez tous les types qui vont dans cette catégorie, vous avez beaucoup de mauvaises mains, éventuellement avec des surprises, mais j'ai ici un maniaque, j'ai un 46-28, vous voyez qu'il relance 32% en position, vous voyez c'est des chiffres, j'ai beaucoup de mains ici, il relance, un peu se lance au gusto, quand il veut, au bouton il relance plus, il colle aussi beaucoup plus au bouton, c'est un personnage très difficile à avoir, donc si maintenant, je mets maintenant 50% des mains, juste pour vous montrer ce que ça signifie, c'est beaucoup de mains, alors il a pu avoir n'importe quoi, le problème avec ce n'importe quoi, selon le flop, si maintenant vous avez un flop qui vient 6-8-10, vous pouvez partir du principe, s'il devient très agressif, qu'il a 7-9, ça ne veut pas dire qu'il a toujours 7-9, il est aussi très agressif, en ayant qu'une paire de 6, parce que c'est le problème du maniaque, donc le maniaque il est difficile à contrer, et dans ces cas-là, ça vaut la peine dans ces situations-là, preflop, de jouer de manière d'une part prudente, et d'autre part aussi le contrer avec des calls, plus qu'avec 3-bet, mais on reviendra à ces mesures, c'est simplement une information préliminaire, vous voyez ces statistiques, et vous voyez la répartition, c'est un joueur qui à mon avis joue un peu, n'importe comment, il est bien conscient qu'au bouton, il peut voir beaucoup de flops, il a l'avantage de position, mais autrement, il relance 32% en première position, il a vraiment des cartes complètement farfelues. Maintenant, la calling station, un cas typique 70, je n'ai déjà vu 85, vous avez des PFR, il est petit, ça c'est la caractéristique de la calling station, et un immense VPIP, il aime caller. Donc, l'éventail call versus relance, j'ai mis exprès un exemple complètement différent, il a 51. Alors, comme j'ai relativement beaucoup de cartes, il a beaucoup de mains, qu'il a joué, ce 50%, c'est naturellement ce qu'on a vu avant, je crois que je l'ai encore, ce 50%, c'est ici, il call avec beaucoup de choses, éventuellement avec 2-2, puis peut-être pas avec ça, ça donne toujours 50%, environ. Donc ça, c'est la grosse surprise. Vous pouvez aussi vous attendre quand quelqu'un call 50, 60, 70%, qu'il a 5-3 suité. J'ai vu ça, donc il peut y avoir n'importe quoi. Le PFR1 me donne déjà une information, quelque chose de très important, 1%, 1%, attention, 1%, c'est ça. Ou c'est ça, éventuellement, ça donne 2%, on voit qu'avec As-Roi, on a aussi, il peut aussi, avec As-Roi suité, donc vous voyez ce qu'il relance, il relance que des premiums, donc il faut vous attendre qu'il call avec As-Dame, qu'il call avec une paire de Valets. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut être conscient quand on joue contre ces gens et puis il faut surtout voir après au post-flop l'agressivité de l'adversaire quand il joue après, en fonction de ses statistiques. La typologie des joueurs VPIP et PFR, vous avez donné quelques stats normales, typiques, mais si on regarde maintenant un extrait que j'ai ici de WD Manager 2 dans les analyses d'opponents qu'on regardera dans une des prochaines vidéos, on voit que les VPIP, les relations, par exemple ici, on a 18-14, on a 21-16, on voit aussi ce qu'ils ont gagné et ce qu'ils sont perdants, donc vous voyez quelqu'un qui joue relativement normal VPIP et PFR, il peut aussi jouer perdant, la raison c'est simplement qu'ils peuvent très bien jouer pré-flop et post-flop jouer très mal, qui fait qu'ils sont perdants ou gagnants. On voit par exemple ici un 17-14, un bon petit gain, et ici on voit 48-1, là, ces genres de stats ont tendance à montrer que les adversaires perdent beaucoup. Ce ne sont pas des statistiques du NL10, ce sont des statistiques qui sont sur NL20, ici, mais on voit que comme ici on voit, 31-10, c'est des gens qui sont relativement perdants qui jouent, qui sont perdants. Donc ça c'est plutôt les calling stations, ici on a aussi le genre calling stations avec un pourcentage un peu moins élevé, qui vous donne des informations, vous voyez quand même qu'il y a quand même une certaine normalisation, ici par exemple celui-là qui est gagnant sur 16-13, il est presque pour, c'est du short-ended, je dois préciser, mais c'est pas pour vos informations, ils jouent gagnants, par exemple, avec des statistiques très potables. Si vous regardez maintenant dans les opponents, dans l'analyse des adversaires, vous avez vos statistiques que vous avez sur la moyenne et les limites que vous jouez sur le site où vous jouez et vous voyez en principe la répartition des VPP et PFR. D'autres statistiques préflop, le style, le vol de blinde, on a des stats de style agressives, par exemple, ici un cas, il a au cutoff 28%, au bouton 42% et au small line 31%. Donc on voit, et c'est un relativement gros sampling qu'on a ici, cet adversaire est très agressif et a tendance à faire un vol de blinde et le fold du style, la valeur est relativement élevée, 86%, 83%. Donc c'est quelqu'un qui aime voler les blindes mais qui ne, qui fait très souvent des, qui fold très souvent, qui se couche très souvent sur un style, c'est-à-dire quand quelqu'un fait une relance du cutoff du bouton éventuellement du small blind, il fold 86% respectifs, en 80% des points. Donc on voit son argument ici, ça c'est peut-être une interprétation, il colle très peu au bouton plutôt que, au big blind plutôt qu'au small blind et il préfère faire des 3-bet. Mais 3-bet de 12%, on reviendra après, c'est relativement élevé comme 3-bet. Si vous analysez ça et vous avez des adversaires qui jouent comme ça, vous pouvez contrer. Contrer une 3-bet ou un call, il faut simplement être conscient que si vous faites un call, vous êtes dans la défensive et lui, il a une initiative donc il ne faut pas jouer ensuite fit ou fold, on va tellement faire des moves et ça c'est déjà des techniques très avancées donc je vous déconseille actuellement. On reviendra à ça dans le détail comment se comporter. Les stats de style passives, ici on a un cas 7, 4, 6%. Quand quelqu'un relance du cutoff ou du bouton ou du small blind, il a une carte valable, vous réagissez que que si vraiment vous avez des premium, vous avez des cartes parfaites. Vous voyez aussi son fold ou style, 55%, donc 55%, ça veut dire que pratiquement la moitié du temps il aura un call, il ne faut pratiquement pas 3 bets, donc il fait très souvent un call et 43%. Vous savez donc que c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas tellement voler, les blinds, c'est des informations d'une part il ne style pas et de deuxième part il est plutôt genre calling station, il call, il veut voir la suite. 3 bets. Maintenant, ici on reprend l'image de base qu'on a vu au départ et maintenant on regarde cette colonne, la colonne 3 bets on voit ici un taux 3 bets élevé de 13%. Si on regarde maintenant concrètement il a 11%, près de 12% au bouton il fait des 3 bets donc il fait des 3 bets très souvent par rapport aux moyennes positions aux premières positions et au big blind 16% de 3 bets. 16% simplement pour vous montrer si maintenant l'équilibre me montre 16% c'est ça. Mais attention dans les 3 bets le comportement est un peu différent. Il ne va pas 3 bets des cartes ou éventuellement elles ont quand même un certain potentiel. Donc il ne va pas enlever ça j'enlève ça donc il va plutôt 3 bets ici et si maintenant je rajoute ça on est maintenant 14% on y met peut-être encore il va par exemple 3 bets des connecteurs suités et là on a déjà 7%. Donc l'éventail avec lequel cet adversaire 3 bets au bouton au big blind peut être très différent il peut avoir vraiment 3 bets avec 1 paire d'als 1 paire de roi 1 paire de roi etc. Mais il peut aussi vous 3 better avec des cartes qui dans le cas de call se défendent bien comme un connecteur suité. Donc c'est à voir quand vous arrivez quand vous voyez qu'il arrive à l'abattage après un 3 bet et vous voyez ce qu'il montre ça vous donne une estimation de l'éventail avec lequel il 3 bet. Donc c'est pour ça que c'est important dans le jeu quand vous ne jouez pas observer ce qui se passe c'est au table avec les adversaires pour puissier faire une typologie plus exacte que les statistiques et prendre des notes spécifiques quand il y a des anomalités. Un taux 3 bet bas c'est simple c'est 2,7%. 4,3% maintenant je prends maintenant l'équilibre je prends 4,3% donc c'est ici vous pouvez partir du principe quelqu'un qui fait des 3 bets aussi aussi basse d'un taux aussi bas va vraiment faire des 3 bets avec des premium des meilleures cartes il se peut que de temps en temps il fasse ça avec ça par contre il ne fera pas ça il ne fera pas que ça vous arrivez toujours à ces 4,3 environ selon ce qu'il fait oui il le fait avec ça et en enlevant ça on est à 5,28 on a encore 3 voilà c'est quelqu'un qui par exemple aime bien coller avec As-Roi ça existe ça diminue donc toujours des variations qui ne donnent pas exactement le pourcentage mais qui peuvent être différentes le principe est simplement de base si quelqu'un a un taux de 3 bet si bas il faut le croire par principe et vous continuez à jouer seulement si vous avez vraiment quelque chose de premium vous même et que vous le conterez ou bien par un call ou par un 4 bet autrement vous laissez tomber donc ça c'est important pour le 3 bet à savoir comment se comporter c'est clair ce sont des cas extrêmes 13,1% 2,7% il y a des valeurs naturellement intermédiaires et c'est à voir et c'est pour ça que les notices que vous prenez pendant le jeu sont extrêmement importantes pour compléter les informations que vous avez post-flop facteur d'agression agressif si le facteur est plus grand que 1 c'est un facteur agressif normal entre 1 et 3 si c'est encore plus comme on a ici dans ce cas on a encore plus agressif là vous avez l'exemple si on regarde maintenant ce cas il a un 10,67% de moyenne c'est ce que vous avez ici affiché et vous avez ensuite un flop 42% donc vous voyez que cet adversaire est très agressif au flop quantibet il faut absolument voir le taux de quantibet qu'il a il a probablement un taux de quantibet très élevé de 100% donc chaque fois qu'il joue il joue il fait pour 100% ce qui est intéressant c'est le 2,3% à la turn et à la rivière de nouveau 8% il y a des interprétations pas interprétations on regardera ça après et ici on a un passif quelqu'un qui joue pratiquement pas qui montre pas d'agressivité 0,6% ici on voit qu'il a coflop qu'il a fait des quantibet donc il y a des possibilités d'interprétations ici qui se font concrètement si maintenant on fait cette différenciation de l'agressivité on a ici ce cas très agressif au flop pas au turn mais de nouveau à la rivière une interprétation possible qu'en regardant ces statistiques il contibette souvent même très souvent donc taux de contibette éventuellement à cause du 8% il fasse un bluff possible à la rivière la question est toujours de savoir comment est le bond si les cartes sont la table si par exemple il y a un draw manqué ce qui interprète par exemple qu'il a ici fait une contibette il a ici un draw il a il voit par exemple un tirage couleur ou un tirage quinte donc il laisse passer puis ensuite il est toujours en position il se dit bon j'ai loupé mon tirage je redonne je relance un barrel donc ça c'est des choses qu'il faut voir si cette interprétation est correcte et prendre des notes concrètement il faut voir quel match effectue un check au turn et une mise à la rivière ça on peut faire dans l'analyse des opponents qu'on verra dans une prochaine vidéo pour le passif ici l'interprétation il mise au peu au flop donc il a une main s'il se fait coller il devient passif mais n'abandonne pas pour autant et ça c'est important c'est en combinaison avec le win to showdown qu'on a ici qui est très important on voit ici en ayant ces 33% c'est quelqu'un qu'on ne peut pas bluffer maintenant pour ce win to showdown qu'on vient de voir il y a des règles élevées plus grandes que 32% c'est environ c'est des valeurs par approximative c'est qu'on aime aller à l'abattage donc plus il est élevé plus l'adversaire aime aller à l'abattage plus il est bas moins il veut aller à l'abattage il faut mettre ça en relation avec le facteur d'agression donc si un win to showdown est élevé et il est passif il aime aller à l'abattage en call et si un win to showdown pas et il est agressif l'adversaire aime nous chasser du pot donc c'est à savoir si éventuellement on fait des calldown avec une main moyenne donc ça c'est quelque chose à savoir à voir en fonction de l'adversaire et c'est pour ça que c'est important mettez toujours les observations en relation avec les statistiques mettez des notes quand c'est quelque chose qui ne joue pas ou qui ne correspond pas ou qui donne des informations complémentaires importantes à vos statistiques pour savoir comment est l'éventail pour trouver l'éventail vraiment pour faire prendre des décisions correctes dans la deuxième partie de cette vidéo nous allons maintenant voir la définition de votre jeu envers les adversaires qu'on a estimé en guise d'introduction j'aimerais vous préciser que ce qu'on a défini avant les types de jeux définis sont généraux chaque joueur a des caractéristiques individuelles qui vont dans une certaine direction par exemple direction tag direction lag direction calling station mais chaque joueur joue différemment donc c'est important dans ces situations c'est d'observer et de prendre des notes pour pouvoir caractériser ces joueurs j'y reviendrai ensuite il est clair que le comportement préflop est le plus facile à définir en fait c'est l'action préflop on peut définir des éventails et en fonction de ces éventails on peut voir comment on joue en fonction de ces éventails comportement postflop est difficile plus difficile par voie de conséquence qu'on a trois cartes sur le tapis et qu'on a un éventail en face qui éventuellement pour un maniaque par exemple pratiquement indéfinissable comment le maniaque a touché ce flop ou pas ou quand on voit le flop et puis qu'on voit le comportement en fonction de l'agression on peut c'est des fois difficile de savoir est-ce qu'il est en train de bluffer ou pas c'est pour ça que c'est très important de voir l'éventail qu'on a défini préflop pour savoir si ça correspond ensuite au postflop et surtout de prendre des notes quand on réalise qu'on a fait une erreur maintenant je vais aller dans le détail le jeu contre le roc qui est un jeu en principe simple comme le roc il ne joue que ses mains premium vous attaquez ses blinds son fall to steal est en principe 80% si ce n'est pas le cas si son fall to steal n'est pas 80% et que c'est quand même un roc il faut éventuellement revoir votre jugement concernant cet adversaire ce qui est important quand vous faites un vol de blind il n'y a pas qu'un joueur dans les blinds il y en a deux si le roc est dans le small blind vous avez un big blind ou le contraire si vous avez un roc et une calling station dans les blinds ça ne vaut pas la peine d'attaquer les blinds du roc parce que la calling station va coller donc il faut toujours voir les deux adversaires voir s'ils sont dans ses caractéristiques en fonction de votre main essayez de faire le vol de blind ou laissez tomber s'il a suivi une relance faites une contibet une continuation bet là c'est important de savoir qu'en est-il de son fold ou contibet un roc qui est en principe plus de 75% enfin 75% si c'est plus bas il y a éventuellement un problème de jugement regardez aussi son facteur d'agression s'il devient très actif couchez-vous à moins que vous ayez les notes parce qu'un roc il devient actif quand il a des bonnes mains donc il a vous pouvez attendre qu'il a en tout cas top pair top kicker pour qu'il devienne actif si pas plus donc en fonction de votre main vous savez en principe après comment vous devez vous comporter le jeu contre le nit est aussi un jeu simple c'est en principe comme le roc comme il ne joue pas tellement bien il ne se sent pas tellement bien dans son jeu post-flop ayez le même comportement attaquez-le faites des continuation bets et en fait remarquez aussi le facteur d'agression ensuite pour savoir qu'est-ce que vous faites contre lui contre le tag il faut différencier c'est quelque chose que je n'ai pas différencié au départ il y a des conséquences selon quoi un tag est vraiment un tag ou c'est un joueur weak tight si un tag avec des statistiques pre-flop qu'on a vu et qu'on a un agression un facteur d'agression faible c'est un joueur qui joue de manière serrée correctement pre-flop mais il sait il ne maîtrise pas son jeu post-flop il faute souvent fall to continue and when to showdown sont bas donc dans ces cas là dans un weak tight vous pouvez jouer comme contre un rock ou une hit si c'est un facteur d'agression normal entre 1 et 3 4 éventuellement et que les stats de position sont normales j'ai noté ici 8 à 10% en position du début ensuite 10 en 13% au milieu de parole et ensuite 15-20% pour le cutoff ou 20-35% pour le bouton c'est vraiment un tag c'est le genre de joueur qu'il faut éviter vous jouez contre les fiches vous jouez contre éventuellement les maniaques si vous avez les nerfs et vous quittez la table s'il n'y a que des gens des adversaires de ce type là que vous jouez contre parce que ça ne vous fait pas la peine de jouer contre des tags et puis éventuellement risquer son argent quand on veut monter sa bankroll et qu'il y a des sources d'argent beaucoup plus fournies qu'un tag contre le lag il faut être conscient que ce qu'on appelle lag avec ses caractéristiques comme on a vu ça précédemment un bon lag ça n'existe pas c'est peut-être un qui a vu des vidéos ou des films de high stakes ou qui suit les jeux de high stakes et puis qui essaye de copier ce jeu mais en fait un lag c'est donc une sorte de maniaque qui n'est pas si extrême il faut observer ses éventails de l'abattage pour vous faire une idée de son éventail et pour voir comment il joue post-flop et là c'est simple il faut simplement jouer contre un maniaque mais de manière allégée plus allégée c'est à dire éventuellement plus serrée encore plus serrée et plus prudemment selon son comportement le jeu contre le maniaque ça c'est quelque chose c'est un adversaire très intéressant parce qu'il coûte beaucoup de nerfs je le vois sans même quand je joue j'ai aujourd'hui joué contre deux maniaques j'en avais encore un à la fausse position donc deux à ma gauche et puis à ma droite et puis c'est très difficile le maniaque ce n'est un qui joue selon qui a la plus grosse c'est un principe qui veut être le chef à table il est indomptable il est sauvage il veut montrer sa force donc il remonte il relance dès qu'il peut du genre VPIP PFR de 80-60 ou 60-50 et il continue à miser à off-lope à la turn et à la fin si vous vous couchez il vous montre encore un bluff ça c'est typique pour un maniaque il montre encore volontiers ses écarts quand il vous a chopé donc gardez vos nerfs ne passez pas en tilt devenez patient jouez serré provoquez des bluffs parce que quand vous avez une bonne main comme un top kicker par exemple as roi ou as dame et vous avez la dame ou le roi sur le tapis ou l'as même vous le laissez venir et vous ne bluffez pas ça ne sert à rien et surtout il faut rester patient si vous n'avez pas touché vous laissez tomber vous ne cherchez pas la confrontation avec un bluff ou une main très marginale votre position vous l'avez à votre droite ça vous permet de suivre et de ne pas ne se faire relancer quand il est à gauche comme j'ai vu ça aujourd'hui c'est difficile de jouer quand un maniaque est à sa gauche la calling station c'est le joueur qu'on recherche il se fait rare surtout en full ring en short end il y en a plus mais il se fait rare mais il y en a dans votre jeu c'est simple ne bluffez jamais une calling station elle vous attrapera elle vous suivra avec un 4 quand il y a un 4 il y a un 4 sur le tapis elle vous suivra jusqu'à la fin et si vous avez une main misez parce que s'il a ce 4 il va vous suivre jusqu'à la rivière misez aussi petit avec des mains marginales si vous avez par exemple une dame et puis vous avez par exemple roi il y a sur le tapis roi, dame et 7 ensuite il y a un 9 qui vient ensuite un 2 qui vient et elle suit misez petit il suit peut-être avec le 7 avec une petite main éventuellement pas avec le roi et quand vous avez un tirage vous restez passif parce que la calling station vous donnera des cartes gratuites elle ne misera pas à moins qu'elle ait une main et c'est là qu'est important vous couchez-vous si elle si la calling station devient active si elle commence à devenir à miser à devenir à devenir vraiment agressive ça c'est pas normal peut-être maintenant on a vu ces caractéristiques maintenant quand on regarde le tableau que vous avez ici le tableau qu'on a vu déjà en première je le fais un peu plus grand ici vous voyez que les statistiques VPIP-PFR et les autres statistiques sont variables on a des caractéristiques typiques avec un 48.1 qui est un calling station typique mais qu'on ait ici un 17.14 ou bien ici un 24.18 ou un 26.19 c'est toujours difficile de pouvoir estimer exactement dans ces cas jouer simplement prudemment observer et classer l'adversaire avec des couleurs vous prenez vos temps il faut un peu plus de temps pour trouver se trouver une bonne estimation de l'adversaire pour pouvoir le classer et surtout c'est un jeu comme du genre vous n'avez pas encore beaucoup de stats là il vous faut de toute façon jouer prudemment contre un inconnu vous partez du principe qu'il a des stats normales du genre 15.18 et vous voyez tout de suite la tendance ensuite en observant en voyant comment il se fait vous allez ensuite vous préciser votre estimation et pouvoir jouer en conséquence une petite proposition de code couleur pour les types d'appels à faire c'est une proposition que je fais que je fais pour vous le rocknit et lénit vous les mettez en bleu foncé le weak tight en bulker le tag vous le mettez en jaune c'est quelqu'un que vous voulez éviter le lag vous le mettez en orange et le maniaque en rouge donc deux couleurs qui sont très jointes comme quoi on doit se comporter analogue et feu vert pour la cale calling station c'est quelque chose qu'on peut faire vous pouvez définir ça attendez voir j'aurai un source reprend de nouveau mon add si vous allez ici vous avez un étoile pardon je clique vous avez ces couleurs ici vous pouvez définir par exemple ce Denis c'est un qu'est-ce qu'on avait dit on a dit c'est un lag un weak tight lag voilà on met ça vous avez les couleurs que vous pouvez mettre comme ça sur vos adversaires pour résumer analysez les stats de vos adversaires et classez-les preflop à l'aide du VPIP et du PFR postflop à l'aide à l'AF facteur d'agression et du when to showdown classez-les de façon que vous sachiez à qui avez-vous affaire ensuite observez les abattages et prenez des notes sur les mises et les mains et compétez-vous en fonction de ses adversaires c'est clair il faut s'adapter il faut voir en fonction de l'évolution du jeu mais on peut se comporter en fonction des adversaires on le verra en pratique plus tard évitez les adversaires difficiles mais cherchez les calling stations les rocs les nits et si vous avez des nerfs solides les maniaques en ayant votre place à droite à gauche du maniaque pas à droite parce que votre but c'est de monter votre bankroll voilà j'arrive à la fin la suite de la série c'est qu'on va aller dans le détail dans HM2 en effectuant des analyses du jeu personnel de votre jeu personnel de mon jeu personnel montrer comment on peut faire ça faire des reports et les utiliser dans HM2 je vous remercie de votre attention j'arrive à la fin de cette deuxième série et j'espère que ça vous a plu et que vous ayez pu profiter et pu avancer dans votre jeu c'est à dire avoir reçu des bases plus performantes pour votre jeu et je me réjouis déjà de vous revoir ou reentendre ou que vous me reentendiez dans la troisième vidéo de la série qui suivra c'était Daniel alia Steinpilz 0104 www.pokerstratégie.com